On ne peut pas continuer à faire rentrer 200 000 personnes par an, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que non seulement ceux qui viennent, s'ils prennent un emploi, c'est au détriment d'un Français. S'ils prennent un logement, c'est au détriment d'un Français. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Et si ça continue comme ça, c'est même pas moi qui suis sans droite qui le dit, on va jouer les Français les uns contre les autres. Parce que le Français qui est là depuis 6 ans, qui attend une maison, et il voit le Syrien qui est arrivé depuis des semaines, qui a un appartement. Qu'est-ce qu'il pense le Français qui est là depuis 9 ans ? Quand vous dites que c'est pas vous d'extrême droite qui le dit, ça veut dire que vous êtes d'extrême droite ? Bah si vous voulez, oui ! Avec ma gueule, ça ne marchera pas, mais... D'accord, mais vous... Parce que vous êtes déjà décrédibilisés les médias, donc... Vous assumez, vous êtes d'extrême droite. Non, je suis pas d'extrême droite. Moi, je te dis quelque chose. Maintenant, maintenant... La France n'est pas capable d'accueillir 200 000 personnes par an pour arrêter. C'est mettre de lui sur le feu. Dans les commentaires la semaine dernière, j'ai vu des personnes qui t'insultaient, qui te disaient que tu devais être contre l'immigration, que tu devais penser de telle ou telle manière, parce que tu étais noir. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me fait penser un peu à la mini-suédoise qu'avait dit un Somalien migrant qui viole. C'est moins grave qu'un Suédois. Parce que Suédois, avec ça, la connaissance, en fait, c'est du racisme de gauche. C'est... Bon, toi, l'immigré, ça fait 30 ans qu'on te protège, on te file des subventions. Donc reste à ta place. Commence pas trop à réfléchir politiquement. Où sont tes intérêts ? T'es un petit nègre. T'appartiens à la gauche, en fait. On est une prise de guerre. D'autre part, il y a d'autres personnes qui ont dit puisque t'es noir et que tu es contre l'immigration, eh bien, il va falloir te remigrer toi aussi. On va dire, si je parle pas pour ma paroisse, si on remigre tout le monde, y compris les mecs qui ont 17, qui ont des condamnations judiciaires à 10 ans, des petits Algériens, etc. Si on remigre tout le monde, tout le monde, et qu'on laisse un pays, la France, à 100% blanc, moi, je me sacrifie, il n'y a pas de problème pour que la France redevienne la France, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent « ouais, la France, c'est la terre des Blancs » et l'Europe, plus largement ? Qu'est-ce que tu en penses ? Historiquement, ils ont raison. L'Europe a été façonnée par des Blancs depuis le temps qu'on connaît. Les Romains étaient des Blancs, les Celtes l'étaient, les Francs l'étaient. Ils ont fait l'Europe, ils ont fait la France. La France, c'est un pays blanc, fait par des Blancs pour des Blancs. Maintenant, s'il y a 2-3% d'extra-européens qui respectent la culture, qui savent la chance qu'ils ont d'être en Europe, bon, je ne pense pas que ce sera un problème. Le souci, c'est que là, on a des dizaines de milliers, quoi. C'est ça le souci. Lui, par exemple, il faudrait émigrer, et je pourrais le faire moi-même, il n'y a pas de problème. Pour finir, mais ça, c'est à moi de le dire, ton grand-père a combattu auprès des Poilus, il a versé le sang pour la France. Il était gazé, je peux montrer le diplôme militaire, il s'est fait gazé à Ypres en 1916. On te croit, et toi-même, tu as fait couler le sang pour la France, donc à tous les rageux, tous les rageux, allez tous vous faire enculer.